Qui a demandé à l'Algérie de laisser les rebelles entrer avec les armes au Mali ? La Libye ne fait pas frontière avec le Mali, mais comment les armes ont pu quitter la Libye jusqu'au Mali ? Quels sont les états que ces terroristes-là ont dû traverser, ces criminels-là ont dû traverser jusqu'au Mali ? Mais aujourd'hui l'Algérie, si vous voyez que l'Algérie n'a plus rien à voir dans notre affaire, on a dit non, désormais les accords vont se négocier entre Maliens ou Mali. Personne ne va intervenir d'ailleurs. Donc au Niger, j'interpelle le peuple du Niger, ce n'est pas 1500 soldats, c'est 3000 soldats. Faisons beaucoup attention, ce n'est pas tout. Tout récemment encore, la France est en complicité avec l'ennemi, ils ont attaqué le Niger, il y a eu 29 soldats qui ont été tués. 29 soldats. Tout ça, l'objectif c'est quoi ? Quand la France sort, quand je vous dis que c'est la France qui est responsable de ces attaques, je vais vous donner la raison. Alors, la France dit, depuis qu'ils nous ont chassés, écoutez bien le narratif de la France, c'est le narratif que l'Élysée a imposé, c'est le narratif que le Quai d'Orsay a imposé aux journalistes. Depuis que nous sommes partis, depuis que nous sommes partis, depuis que nous sommes partis. Et en même temps, les attaques terroristes s'accentuent et se multiplient, au Mali, au Niger. Quel est l'objectif ? L'objectif, c'est de mobiliser, c'est de révolter, c'est d'inciter la population à se révolter contre nos autorités. Mais cette époque de la manipulation, c'est fini. Donc, ils sortent, ils ont tous le même langage, depuis qu'on est partis, depuis qu'on est partis. Et en même temps, les attaques se multiplient, se multiplient, se multiplient. Dans l'intention manifeste de révolter nos populations contre nos autorités. Mais c'est peine perdue, parce que Gaïta est là pour dire à la population, non, attention. C'est la France qui arme, qui équipe, qui informe, qui renseigne les terroristes. Et ceux-ci attaquent nos... Donc, qu'est-ce que vous allez dire que nous ne serons pas en mesure de démentir, de démystifier ? Vous ne pourrez rien dire. Nous avons la vérité avec nous. Vous êtes des menteurs. Vous êtes partis. C'était la volonté souveraine de nos États, de nos peuples. Asimi ne s'est pas lévé pour dire la France n'a qu'à partie. C'est la volonté manifeste du peuple que Asimi a exaucée. Le général Tiani n'a pas demandé à la France de partie. C'est la volonté manifeste du peuple nigérien qu'il a appliquée. Le capitaine n'a pas demandé à la France de partie. C'est la volonté manifeste du peuple de Burkina Faso. Donc, comment vous pouvez être aussi idiot et passer à côté de ces choses aussi simples ? Et vous croyez réellement que vous allez nous effrayer ? Vous croyez réellement que vous allez venir avec vos mensonges par-ci, vos mensonges par-là ? Que vous allez nous avoir ? Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Alors, peuple du Mali, première information, l'armée malienne aujourd'hui est à Kidal, à 50 kilomètres, parce que... Les éléments qui sont par-là, et ce n'est pas tout, on est encore d'autres, on est en train de renforcer toutes nos bases, tous nos camps militaires. Et la présence des drones se fait. Les drones sont en train de surveiller nos camps et donnent des informations. Évidemment, la DIRPA a longuement communiqué sur les différentes attaques qui ont eu lieu tout récemment. Notre objectif, le Mali sera souverain. Kidal va rentrer dans la République. Fait partie de la République. Kidal appartient à la République. Ils ont le choix. Ils déposent les armes, ils viennent à la raison, ils vivent. Ils prennent les armes, ils attaquent, ils meurent. Parce que nos famants, ils seront intraitables sur ce sujet. Les famants ne négocieront pas, le premier ministre l'a dit, on ne va pas négocier avec un terroriste. Ces petits politiciens qui disent négocier, ou ces hommes-là qui disent qu'ils ont... Nous, on ne négocie pas avec les terroristes. Ou ils déposent les armes, ou ils sont liquidés, ils ont le choix. Ou tout simplement, ils vont aller faire leur guérilla, ou bien leur terrorisme ailleurs. Et il y a beaucoup de pays. Il y a beaucoup de pays. Ils peuvent aller ailleurs. Mais ils ne resteront pas au Mali. Encore moins au Niger ou au Burkina. On va les nettoyer. Et Dieu merci, les forces armées du Niger, du Burkina, du Mali, ont commencé à travailler ensemble. Beaucoup de gens disent déjà que l'armée du Burkina... Oui, l'armée du Burkina est déjà pré-positionnée à la frontière avec le Mali. Donc, aucun terroriste ne pourra venir vers le Burkina. Tu viens, tu es mort. L'armée du Niger a mis les forces spéciales avec la frontière du Mali pour attendre les rebelles, pour attendre les criminels. Avant, ils couraient pour venir se cacher dans la zone des trois frontières. Le Niger a pris position, le Mali a pris position là-bas. Donc, il faut qu'ils trouvent autre moyen. Entre le Niger et le Burkina, les deux armées travaillent de façon collégiale. Le Mali, le Niger, les deux armées travaillent de façon collégiale. C'est la même chose avec le Burkina. Donc, nous avons... Il y a un plan d'opération qui a été mis en place. Je vous ai dit, je ne viendrai jamais, je ne viendrai jamais dévoiler comment ça va se faire, même si j'ai ma petite idée à moi. Parce que quand on a l'expérience, on peut imaginer aisement ce qui peut se passer. Et dans tous les cas, chaque fois que je donne des informations, je ne crois pas que mes informations, ce sont des fausses informations. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails. Je dis seulement que nos armées, les trois vont travailler de façon collégiale. Et les terroristes n'auront pas un endroit, ni au Mali, ni au Burkina, ni au Niger, où se réfugient. Ils auront le choix. Au fur pour entrer en Mauritanie, aller se cacher et abandonner les armes, ou aller en Algérie, se cacher, abandonner, ou tout simplement, ils seront liquidés. On ne négocie pas avec les terroristes. On ne négociera pas avec les terroristes. On a déjà négocié. Il y a un accord de paix qu'on a signé avec les criminels rebelles qui se sont aujourd'hui alliés à les terroristes. On ne peut pas. On a fait ce qu'on ne veut faire. On a joué pleinement notre rôle. Pendant qu'ils prenaient les armes et jusqu'à la date d'aujourd'hui, ni les Nations Unies, ni l'Algérie, mais encore moins la CEDEAO, aucun, ne s'élèver pour dire ils ont rompu le pacte, ils ont rompu les accords, ils ont pris les armes contre l'armée malienne. Personne ne l'a dit. Aujourd'hui, qu'on est en train de les mater, parce que quand la France dit depuis on est parti, mais Dieu merci, depuis que vous êtes parti aujourd'hui, si vous n'étiez pas parti, on ne serait jamais arrivé à Kidal aujourd'hui. Si vous n'étiez pas parti, le Niger ne serait jamais ce que le Niger est aujourd'hui. Si vous n'étiez pas parti, le Burkina ne serait jamais ce que le Burkina est aujourd'hui. Ce que vous appelez désolation, ce que vous appelez insécurité, nous on appelle ça la prise en compte de notre souveraineté nationale sur l'ensemble de notre territoire. Vous n'avez plus votre mot à dire. Regardez-moi ces idiots qui disent qu'il n'y a plus de France-Afrique. Regardez-moi ces idiots qui veulent nous faire croire, ils veulent nous amener à regretter leur départ. Quand un voleur, vous chassez un voleur de chez vous et il passe partout pour dire jeter ça, jeter ça, jeter ça, c'est vous amener à regretter. Vous étiez marié, vous avez divorcé, soit c'est la femme qui va raconter partout dans l'intention de vous faire regretter, soit c'est l'homme qui va raconter la connerie dans l'intention de faire regretter à la femme. Donc chacun veut rencontrer sa petite vie pour que nous on regrette, pour que le Burkina regrette, le Mali regrette, le Niger. Mais comment pouvons-nous regretter une chose que nous avons demandée ? Comment pouvons-nous regretter votre départ vu que c'est nous-mêmes qui avons exigé ce départ ? Alors vous nous dites que depuis que vous êtes partis, mais depuis que vous êtes partis, c'est le vent qui souffle. Mais attendez, mais moi, mais voilà, vous me regardez ? Sous-titrage ST' 501